... Et nous avons le 833 qui doit être présenté, je crois, par Mme Fabienne Colbock. Je vous remercie. Avec une présentation commune peut-être du 834. Exactement. Je vous remercie. Parce que ces deux amendements sont dans le même esprit. Donc ces deux amendements proposent de généraliser le principe d'un repas alternatif végétarien dans les cantines publiques sur une base quotidienne pour l'un et sur une base hebdomadaire pour l'autre au plus tard le 1er janvier 2022. De nombreuses collectivités ont déjà mis en place un dispositif similaire qui permet de répondre au principe d'une alimentation plus diversifiée et équilibrée. Actuellement, une majorité de viande consommée dans la restauration hors foyer est importée. L'objectif serait d'avoir une nouvelle politique valorisant des repas alternatifs végétariens moins chers et de réallouer les sommes économisées vers des viandes de meilleure qualité issues des circuits courts et bénéficiant directement à nos éleveurs. Ce qui permet de préciser que ces amendements ne sont pas des amendements anti-viande. Accompagner une montée en gamme des repas proposés dans la restauration publique, c'est valoriser une approche qualitative des produits de meilleure qualité issus des circuits courts, une approche quantitative plus de choix pour une alimentation plus équilibrée. Cette disposition me semble ainsi totalement cohérente avec les premiers alinéas de l'article 11, qui prévoient précisément de valoriser les produits locaux à faible externalité environnementable, ainsi que les produits issus de l'agriculture biologique. Enfin, ces amendements doivent s'appréhender dans une approche globale, proposant une nouvelle alimentation dans la restauration hors foyer, en lien également avec l'enjeu très intéressant que constitue la tarification solidaire dans les cantines scolaires. Merci. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Sur les deux, si vous voulez, un amendement, bien entendu. Madame la députée, comme vous l'indiquez, c'est déjà possible. En fait, il y a déjà des collectivités qui ont adopté, effectivement, cette alternative végétarienne par repas. Donc, il n'est pas nécessaire de l'inscrire dans la loi. De plus, ça donnerait un signal extrêmement négatif sur des filières qui sont en très grande difficulté actuellement, défavorables. Je vous remercie. Monsieur le ministre, quel est l'avis ? Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, il n'y a pas de difficulté. Je sais que l'amendement que vous portez n'est pas un amendement anti-viande. Nous avons à cœur de défendre ici, et vous le faites également, toutes nos filières, les filières animales et les filières végétales. Pour autant, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas favorable à ce que l'on impose les choses en ce domaine. D'une part parce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de le faire. Nous avons mis en place des mesures incitatives pour que, par leur libre choix, les collectivités, les écoles, les établissements qui souhaitent proposer un menu végétarien dans leurs établissements puissent le faire. C'est le cas déjà dans beaucoup d'établissements. Et depuis le début du quinquennat, j'ai pu remarquer que même la buvette de l'Assemblée proposait désormais un menu et une alternative végétarienne. C'est un choix. Et chacun, ensuite, a le choix de pouvoir le prendre ou non. Et puis, il y a un autre argument que j'ai déjà eu l'occasion de développer. Mais vous savez, le travail au quotidien que nous menons, c'est aussi de lutter contre la précarité alimentaire, contre la pauvreté. Le président de la République l'a rappelé hier, mais qui est aussi de dire qu'un certain nombre d'enfants, lorsqu'ils sont à l'école et qu'ils mangent à la cantine le midi, c'est parfois et bien souvent, pour bon nombre d'entre eux, le seul repas équilibré qu'ils auront de la journée. Donc, nous essayons d'avancer. La question des petits déjeuners offerts le matin à l'école va permettre aussi de rétablir cet équilibre alimentaire dont ont besoin nos enfants. Mais là, pour le coup, moi, je sais que ces alternatives végétariennes, elles peuvent exister. Et c'est le libre choix des parents, ensuite, de pouvoir le faire pour leurs enfants et de discuter de ce choix avec leurs enfants. Mais en aucun cas, l'école n'a à imposer un choix comme celui-là. En tout cas, ce n'est pas la conception que je me fais de la liberté. Et donc, je souhaite pouvoir faire en sorte qu'on laisse la liberté d'agir et que chacun puisse y trouver, je dirais, son compte dans les choix qui sont portés dans les différents restaurants, restaurants scolaires. Et donc, j'ai mis un avis défavorable sur cet amendement et les autres qui vont et qui iront dans ce sens. Je vous remercie. Il y a un rappel au règlement de M. Lachaud. Est-ce que nous pourrons peut-être terminer la discussion ou vous préférez la faire tout de suite ? Tout de suite. Rappel au règlement, M. Lachaud. Merci, Mme la Présidente. La règle dans cette Assemblée, c'est que quand des amendements sont susceptibles de tomber lorsqu'un amendement est adopté, sont discutés en discussion commune. Là, non, cela n'a pas été le cas. Et donc, notre amendement sur l'alternative végétarienne est tombé sans que nous ayons pu en discuter. Donc, je vais pouvoir en profiter pour répondre à M. le ministre. Vous ne souhaitez pas imposer les choses. Et pourtant, la législation impose de la viande, impose du poisson, impose des produits laitiers à intervalles réguliers dans les cantines scolaires. Pourquoi ? Pourquoi la loi n'imposerait-elle pas une alternative végétarienne ? Et vous sous-entendez dans vos propos qu'une alternative végétarienne ne serait pas un repas équilibré. Si, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, M. le ministre, le seul repas que les enfants peuvent prendre, bien souvent équilibré, c'est celui fourni par la cantine scolaire. Et donc, nous ne voulons pas imposer d'alternative végétarienne. C'est ce que vous avez sous-entendu. Alors, vous pourrez répondre et vous pourrez dire que c'est le contraire. Mais, l'essentiel est de dire que la loi impose des choses dans un certain sens et que vous refusez de le faire dans l'autre. Et pourtant, l'alternative végétarienne, je ne dis pas qu'il faut l'imposer tous les jours à tout le monde. Il faut pouvoir la proposer. Il faut pouvoir la proposer pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, avec la transition écologique et le dérèglement climatique, nous avons besoin de réduire notre utilisation de protéines carnées. L'élevage représente 49% de l'émission des gaz à effet de serre. La quantité d'eau pour produire 1 kg de bœuf, c'est 16 000 litres. 1 kg de soja, c'est 900 litres. Donc, il est nécessaire de réduire notre consommation de protéines carnées. Et éduquer nos enfants à de nouveaux goûts, de nouveaux produits est indispensable pour avancer dans ce sens. Et de la même manière que vous le savez bien, les enfants sont prescripteurs. Et donc, éduquer les enfants, c'est également éduquer les parents. Et donc, renoncer à cette possibilité, à cet élément essentiel de la transition écologique, est criminel vis-à-vis de l'humanité. Et je vous le rappelle également, il est impensable qu'aujourd'hui, de nourrir 8 milliards d'individus avec autant de consommation carnée que dans nos pays ou qu'aux États-Unis. Il est donc nécessaire de faire une véritable transition, y compris alimentaire, au nom de la lutte contre le dérèglement climatique. Et c'est ce que vous refusez de faire en rejetant ces amendements. Je remercie, je vous précise, bien sûr, M. Lachaud, que ce n'est pas un véritable rappel règlement, mais plutôt une discussion sur le fond. Et donc, il sera décompté de votre temps de parole. Nous reprenons... Non ? Vous voulez y répondre, M. le rapporteur ? D'une, on a adopté un plan de diversification des protéines qui a pour but, justement, de diversifier les protéines d'origine animale et végétale dans les restaurations collectives. Et de deux, je ne peux pas laisser devant la représentation nationale continuer à diffuser des chiffres faux. Il ne faut pas 16 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande bovine. Ces chiffres, certes, ont été publiés. Ils comprennent l'eau de pluie qui tombe naturellement sur les prairies, qui tomberait de toute façon, même s'il n'y avait pas des vaches dessus, quand bien même il n'y aurait plus de prairies, puisque s'il n'y a plus de vaches, je rappelle que dans les climats tempérés, il n'y aura plus de prairies. Voilà. Donc, je ne peux pas non plus laisser dire tout et n'importe quoi, ici, devant la représentation nationale. Je vous remercie. Nous reprenons la discussion sur les amendements 833 et 834. Mme Limon, vous aviez demandé la parole. Oui, merci, Mme la Présidente, chers collègues. Je voulais juste rappeler qu'en première lecture, nous avions déjà introduit le plan de diversification des protéines, qui est un vrai engagement. Donc, on préfère effectivement attendre de voir les résultats de ce plan protéines pour pouvoir éventuellement donner des obligations sur des menus une fois par semaine ou de manière quotidienne, etc. Et juste pour rappel, mais ça a déjà été dit, de toute façon, des établissements le font déjà. Je veux dire, il n'y a pas une interdiction de le faire. Donc, ceux qui veulent le faire, le mettre en place, que ce soit de manière quotidienne, que ce soit une fois par semaine, enfin bon, ils font comme ils veulent. Et c'est déjà le cas. Donc, on ne pense pas donner... On ne donnera pas un avis favorable à ces amendements pour toutes ces conditions. Voilà. Merci. Je vous remercie, Mme de Vaucouleur. Pardon, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Donc, je souhaitais rappeler que l'ANSES préconise la nécessité de consommer davantage de légumineuses et de céréales complètes et la diminution de consommation de charcuterie et de viande rouge. Et que le EMS, dans un rapport, a également mis en évidence les conséquences pour la santé d'une consommation trop importante de viande rouge. Il ne s'agit pas de taper sur la filière bovine. La viande rouge peut être excellente. Néanmoins, et sans... Je ne reviendrai pas non plus sur les notions environnementales, et encore moins sur des corelles de chiffres. Mais on sait que, bien évidemment, cette filière a un impact qu'on ne peut pas nier. Je souhaite toutefois insister plus particulièrement sur l'évolution de la consommation de viande, qui est un fait réel. Et l'évolution, donc, va dans le sens d'une différence très nette de consommation de légumes, de fruits et de légumes, dans les catégories aisées, au détriment des catégories les moins favorisées, alors qu'on trouve une proportionnalité inverse, et que les milieux les plus défavorisés ont tendance à consommer davantage de viande. Alors, contrairement à ce qui est préconisé par les organismes qui s'occupent de santé. Donc, à ce titre, je pense qu'il est pertinent que dans nos cantines, dans nos restaurants, il soit proposé un menu alternatif, idéalement à tous les repas. Donc, ça ne veut pas dire qu'on enlève la possibilité de manger de la viande rouge. Ça ne veut pas dire que si on n'en mange pas chez soi, on ne va pas pouvoir en manger. Ça veut dire qu'au contraire, si à domicile, si dans le domicile familial, on mange de la viande rouge un peu trop, et parfois, malheureusement, un peu de viande rouge de mauvaise qualité, on va pouvoir apprendre à manger différemment. Voilà. C'est simplement dire qu'au contraire, on éduque les enfants à manger parfois de la viande rouge, parfois autre chose que de la viande rouge. Pour moi, ce sont des amendements vraiment de bon sens. Je ne vois pas ce qui empêcherait qu'on préconise, au même titre, effectivement, qu'on préconise des doses de poisson, de lait, de tout ce qu'on voudra, qu'on préconise davantage de légumineux au détriment de viande sur certains menus, sur certains repas, pas sur tous les repas, bien sûr. Il faut manger de tout. Enfin, c'est ce que moi, je préconise, en tout cas. Et c'est ce que, je pense, les organismes de santé préconisent. Donc, moi, je pense que ces amendements, il faut les voter. Tant mieux, tant mieux si dans certaines villes, effectivement, c'est déjà en place, mais dans d'autres villes, ça ne l'est pas. De même que la tarification, effectivement, la tarification sociale est une bonne chose, de même, proposer cette alternative est une bonne chose pour lutter, justement, contre la pauvreté. Merci. Merci, Madame la députée. Je mets au voie cet amendement 833, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. L'amendement numéro 834, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement 964, présenté par le gouvernement. C'est un amendement de simplification. Oui, oui, je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis? Favorable. Favorable. Je mets au voie cet amendement 964, avis favorable de la Commission, qui est pour. Il est adopté et il fait tomber l'amendement 23 et 801. Et nous abandonnons des amendements pour, on va être soumis à une discussion commune. Monsieur Bournazel, c'est vous qui le présentez, c'est votre amendement. Et vous, peut-être, vous faites une... Oui. Merci, Madame la Présidente. Présentation commune, avec le 192. Exactement. Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, mon amendement vise à généraliser la proposition d'un menu végétarien dans les cantines scolaires, accueillant des enfants de moins de 6 ans. Ce dispositif prévoit 4 menus végétariens sur une fréquence de 20 repas. Cet amendement s'inscrit dans une démarche éco-citoyenne et responsable. Il permet clairement de promouvoir une alimentation saine. Il participe aussi à un objectif d'éducation au savoir manger et à un accès pour tous à une qualité nutritionnelle et alimentaire à l'école. Je rappelle que de nombreuses villes proposent des menus végétariens, comme Grenoble ou Saint-Etienne. Et l'amendement suivant, le 192, est un amendement de repli. Cet amendement prévoit et décrépé précisera les fréquences et paliers de la progression des repas végétariens dans la restauration collective. Je vous remercie. Je vous remercie. Le suivant est présenté par Madame Rossi. Merci, Madame la Présidente. Je vais effectivement défendre ces deux amendements présentés par notre collègue Samantha Casboine. Ces deux amendements sont des amendements d'expérimentation qui visent à évaluer l'impact d'alternatives végétariennes quotidiennes ou de menus végétariens sur le gaspillage alimentaire, la fréquentation et le budget global. Durant nos discussions a été mise en avant la crainte d'ajouter une contrainte de plus pour des gestionnaires qui devront déjà s'adapter aux nouvelles mesures introduites par cet article 11. Or, en ce qui concerne les alternatives quotidiennes, notre amendement ne s'appliquerait qu'aux cantines proposant déjà deux menus. Donc il s'agirait d'établissements qui sont déjà habitués à gérer ces alternatives. Quant aux menus végétariens hebdomadaires, plusieurs mairies les ont justement introduits au moment où elles souhaitaient proposer plus de produits bio et de produits locaux. Et l'introduction de protéines moins coûteuses a permis une amélioration globale de l'approvisionnement sans augmenter le budget des familles. Donc il ne s'agirait pas d'une contrainte supplémentaire, mais au contraire d'une mesure facilitante. Et ces amendements s'inscrivent dans l'esprit de l'article 11, où la restauration scolaire est un vecteur privilégié pour qu'à la fois une alimentation saine soit accessible au plus grand nombre et pour que soit reconnu le rôle crucial qu'une alimentation durable joue dans la transition écologique dont nous connaissons tous l'urgence. Voilà, je vous remercie. Merci madame la députée. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur l'ensemble de ces amendements ? C'est un avis défavorable, mais je voudrais repréciser un certain nombre de choses. Effectivement, l'élevage a des impacts environnementaux. Il ne faut pas mélanger non plus tous les types d'élevages. Je veux dire, il ne faut pas mélanger les élevages hors sol d'Amérique du Nord avec les élevages tels qu'ils se pratiquent en Europe, qui n'ont absolument rien à voir au niveau des externalités environnementales, d'une part. Et si on veut aller au bout des préconisations, on a aussi la notion de réduction, voire suppression du trafic aérien. Mais je pense que les personnes qui défendent la diminution de l'élevage ne vont pas défendre la diminution du trafic aérien défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Quel est l'avis du gouvernement défavorable ? Madame Pompili, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Écoutez, là, il s'agit de notre dernière chance de réussir à introduire dans cette loi pour une alimentation de qualité les menus végétariens dans les cantines. C'est une forte demande de nos concitoyens. C'est un besoin. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un problème d'obésité dans notre pays. On a un problème sur la manière dont les gens se nourrissent. On a besoin que l'école joue aussi ce rôle de formation, de ce que c'est que l'alimentation. Et proposer des menus végétariens, montrer, prouver, puisqu'on a pu se rendre compte qu'il y avait encore une idée répandue que pour avoir un menu équilibré, il fallait forcément qu'il y ait de la viande. Non, on sait qu'aujourd'hui, un menu végétarien qui contient un certain nombre de protéines d'origine animale ou végétale peut tout à fait être équilibré. Tout ça participe de quelque chose de vertueux, qui est bon pour l'environnement, qui est bon pour la santé, qui est bon pour l'éducation de nos enfants. Alors, cet amendement, ces deux amendements ont l'intérêt de prendre en compte les besoins et puis les contraintes des collectivités, puisqu'ils ne s'adressent qu'aux collectivités qui proposent déjà deux menus, donc qui ont l'habitude de proposer une alternative. En plus, ceux qui disent qu'ils veulent absolument manger de la viande à chaque repas pourront, puisqu'il y aura un menu végétarien et un menu avec de la viande. Donc, prenons cette initiative aujourd'hui, ne laissons pas passer cette occasion. On passerait à côté d'une volonté très forte de nos concitoyens et qui va encore une fois dans le bon sens, qui coche toutes les cases, l'environnement, la santé, etc. Donc, je vous engage vraiment à voter ces amendements, soit pour un menu quotidien, ce qui serait évidemment l'idéal, soit en repli pour un menu hebdomadaire. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Moi, je défends la liberté de choix. C'est un débat de société. Je défends cette liberté de choix. Et je ne suis pas ici pour que l'on impose les choses comme cela, par la loi. Il y a la possibilité, pour les collectivités qui le souhaitent, de mettre en place ce service. Et je pense que nous n'avons pas besoin de l'inscrire dans la loi pour que cela puisse se généraliser dans les semaines, les mois et les années à venir. Et bien évidemment que nous travaillons à la qualité alimentaire et à travers les programmes nutrition santé, à travers les différentes feuilles de route que nous avons mis en place depuis le début du quinquennat. Notre objectif est effectivement de faire en sorte que pour nos enfants, une alimentation saine, durable et accessible à tous puisse être servie dans tous les espaces de restauration, de restauration collective et notamment dans la restauration scolaire. C'est ce que nous allons tendre à faire suite aux annonces du président de la République hier dans le cadre du point de pauvreté sur les petits déjeuners. Mais je le répète, je ne souhaite pas que l'on impose les choses de cette manière. Nous avons permis que toutes les collectivités qui le souhaitaient puissent mettre en place les dispositions concernant des menus et des repas végétariens, des choses alternatives, de manière à ce que le choix puisse se faire. Et donc je maintiens les avis défavorables sur ces sujets. Je vous remercie. Je vais donc mettre au voie le premier amendement dans cette discussion commune, le 191, qui a reçu un avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. L'amendement suivant, le 192, même avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. L'amendement suivant, le 191, même avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Et l'amendement 792, même avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui est contre ? Écoutez, je suis à égalité. Alors, si vous voulez bien faire, on va faire un assis debout. Alors, donc, qui est pour ? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? Vous êtes pour ? Je vous remercie. Qui est contre ? Il est adopté. Il est adopté.